La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici le débrief de cette matinale tous les temps forts d'aujourd'hui, ce vendredi. Hier, vous le savez, un jeune homme de 16 ans, lourdement armé, a fait plusieurs blessés au lycée Tocqueville de Grasse. Le débat sur les portiques de sécurité à l'entrée des lycées refait surface. La mise en place de ces portiques, est-elle simplement possible ? Réponse de Michel Richard. Il représente l'éproviseur. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité. C'est totalement impossible et irréaliste. Regardez, prenez, on va faire une comparaison simple. Pour embarquer les passagers d'un Airbus A380, il faut une heure et demie. Ils sont 500. Pour faire rentrer 1000, 1500 élèves, il faudra, même si vous mettez 10, 12, 15 portiques, et il faut les personnels qui accompagnent ces installations, il va falloir plus d'une heure et demie. Vous avez cours à 8h, mais vous allez vous présenter à l'établissement à 7h, parce qu'il faut passer par des portiques, parce qu'on va faire des contrôles. La politique, dans ce débrief, plusieurs candidats à l'élection présidentielle pensent qu'il serait temps d'entrer dans une 6ème République. C'est le cas de Benoît Hamon, c'est le cas aussi de Jean-Luc Mélenchon. Ce sujet doit-il avoir une place centrale dans la campagne présidentielle ? C'était l'édito politique d'Antonio André. La Constitution de la 5ème République a été pensée à une époque où la 4ème était au bord de l'éclatement, et la France menacée par un coup d'État militaire en Algérie. Une situation qui appelait un exécutif fort. Alors c'est vrai qu'à l'heure où l'on parle de crise démocratique, de renouvellement du personnel politique, d'une meilleure prise en compte des aspirations des citoyens, la question d'un changement de la Constitution n'est pas un sujet annexe de la campagne présidentielle. Voilà ce que les Français devraient se dire. L'efficacité des réformes et du pouvoir en général procède directement de sa bonne organisation. Et j'en profite puisqu'on parle de la présidentielle pour vous dire que le bus européen de la présidentielle sera aujourd'hui à Bordeaux, place de la victoire, à partir de 10h et jusqu'à 18h. En janvier dernier, Romane Polanski relançait à présider la 42ème cérémonie des Césars suite à l'indignation des associations féministes, qui l'accusent toujours de viol, une polémique injuste selon Catherine Deneuve. Elle était l'invité de Fabien Lamia, c'était à 8h15. Romane Polanski a été jugé. Cette histoire date de 40 ans. Cette jeune femme, à l'époque, lui a pardonné. Il y a eu un arrangement financier. Franchement, on ne peut pas, 40 ans après, continuer à reprocher à quelqu'un quand même. Non, ça, je trouve ça vraiment très injuste. Je suis sûre que beaucoup de femmes qui se sont, comme ça, lancées dans cette pétition, c'était de dire, oui, voilà, un homme qui viole des petites filles. En gros, c'était ça. Le raccourci, c'était ça. Vraiment, c'est honteux. Catherine Deneuve qui était donc l'invité ce matin, 8h15 de Fabien Lamia. On a parlé d'une autre actrice ce matin, Brigitte Bardot, escroquée dans sa maison, chez elle, à la Madrague, par un détenu en cavale. C'était l'histoire du jour dans le kiosque à 6h45. Elle y avait besoin d'un bricoleur pour des travaux d'entretien. Lui, serrurier de formation, il a vu bien sûr une opportunité, et pas seulement pour bricoler, puisqu'à l'insu de la star, il a pris des photos, il a filmé 45 images, 15 vidéos, qu'il a tenté de vendre à des magazines People, qui ont tous refusé de lui acheter les images. Le faux serrurier a finalement été rattrapé par la patrouille mi-décembre, pour une autre escroquie, cette fois qui ciblait la gérante d'un site de vidéos porno. Le comble, c'est qu'à Paris, où il a été arrêté, il se faisait passer pour le fils de Brigitte Bardot. Voilà pour cette histoire, et voilà donc pour le débrief de cette matinale. Sous-titrage ST' 501